Amis du verbe, bonjour et bienvenue pour la suite de l'aventure sur The Banan Sega 3. J'étais moi-même capitaine là-bas. Il jette un coup d'œil à sa bannière piétinée et ensanglantée et remarque la vôtre. J'avoue cependant que nous ne sommes pas au meilleur de notre forme. Vous voyez où il veut en venir. Bah toi comme tu l'as déjà fait là-bas et tu pourras te joindre à nous. Je le jure, répond Gudmundre. Il rassemble sa bannière en lambeaux et fait passer le mot à son peuple. Oh, 360 membres, 140 combattants, 72 de vivres, morale améliorée. Waouh. Alors que vous marchez vers le Grand Hall, Petrus et Gudmundre pavardent comme des âmes seules. Bien. Bon, c'est bien gentil tes conneries, mais ça fait 4 jours qu'on marche en ville pour aller au Grand Hall. C'est pas que je suis pressé, mais c'est une très grande ville quand même. Bon, après il faut qu'on bouge 1200 personnes. Ça fait un paquet de marches. Eh, oui. Non mais faut tourner là. Qu'est-ce qu'ils font ? Yo ? Vous arrivez enfin au mur de pierre noire dans les profondeurs du centre d'Aberang. Petrus vous ordonne de monter les escaliers pendant qu'il traîne Ruga. Il m'ordonne. Odd Leif s'énerve quand elle apprend qu'elle ne peut pas vous accompagner. Je suppose que seules les personnes importantes sont invitées, dit-elle. Je vais essayer de trouver un endroit pour le reste d'entre nous. Où devrions-nous aller ? Près des portes, au cas où on aurait besoin de nous rapidement. Écoute, dit Odd Leif, nous n'avons pas besoin de mener chaque bataille, tu sais. Mais je vais essayer de trouver quelque chose. Tandis qu'Odd Leif s'éloigne, elle lance un regard en direction du sommet du plateau. C'est là-haut qu'il nous faudrait être. Peut-être pourrais-tu en parler au roi ? En haut du plateau. Le plateau au rocher noir projette sur vous une ombre effilée indigo, semblable à un nuage orageux. A mesure que vous montez les marches, la vue passe de collines verdoyantes à un panorama morbide de carnage et d'obscurité. Vous finissez par vous tenir aux côtés d'hommes riches et puissants, au nom et bannière à rallonge, appelés devant le roi Menloff, comme vous l'avez été. A Connella, ainsi que Canary. Tous deux sont soigneusement évités par le reste de la foule. Merde, Canary est là ! Du fond de l'immense halle, Aul, le roi Menloff, a l'air minuscule et flétri sur le trône. Il parle lentement, comme s'il se faufilait prudemment entre les toiles d'araignée de vieux souvenirs. Vous n'entendez que des brubles concernant des revirements et la protection des faibles. Finalement, vous ne cherchez même plus à distinguer ses paroles. Le silence tombe soudain sur l'assemblée. Tout le monde s'est tourné pour vous dévisager. Le roi vous fait signe et vous approchez. Le roi renvoie les foules et vous prend à part. Merci d'avoir ramené mon fils, tu mérites d'être remercié en personne. Je crains de devoir maintenant te demander une faveur. C'est qui son fils ? La route entre Bossgarde et Aberang est longue, surtout lorsqu'elle est partagée avec un homme tel que Ruga. Dis-moi, comment était le voyage dans sa compagnie ? Ruga a essayé de me tuer, je crois. Il y en a eu d'autres avant toi. Et pourtant, nombreux sont ceux qui lui sont loyaux. C'est peut-être révélateur du cœur des hommes. Je suis peut-être déjà au courant, mais cet homme m'a empoisonné. Il l'a fait lorsque nous nous sommes rencontrés en toute bonne foi pour négocier la paix. Des maniens ont été incapables de trouver un remède. Ruga et moi nous connaissons depuis longtemps, mais nos rapports ont été plutôt exécrables. Nul doute qu'il souhaite me voir moisir sur le trône. Mais peut-être as-tu vu sa faiblesse, quelque chose qui pourrait le pousser à donner un antidote. Persuade-le de ma part. Les membres de mon clan ont de nombreux besoins. Le roi Sado s'éplisse les yeux pour vous examiner. Je respecte ceux qui font passer l'intérêt de leur clan avant le lard. Que demanderas-tu ? Alors, nourriture et matériel, protection, endroit sûr. Ouais, un endroit sûr pour nous reposer à Bérenque, c'est bien ça. De l'espace pourrait être fait en haut du plateau noir rocher. Old Life m'a demandé de trouver une place là-haut, donc voilà. Les autres familles n'aimeront peut-être pas ça, mais elles s'y feront. Le roi appelle Petrus. Aussitôt, le plafond commence à résonner de ses bottes fermes. À résonner ? Ouais, fin merde. Ça résonne quoi, tu vois, les bottes, le raisonnement, la résonning. Mon roi. Capitaine Petrus, votre ami Alette a accepté de parler à Ruga. Et Petrus, suit les ordres de la jeune Alette. Tu es maintenant à ses ordres. Assure-toi que ce problème soit résolu aussi vite que possible. J'ai gagné de la renommée, je n'ai pas fait gaffe. 35 points de renommée, c'est bon ça. Alors, 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 on commence par qui ? Par Old Life ? Allez. Tu es de retour, héros, héros. Pourquoi c'est écrit comme ça ? Alors, que c'est... Ah oui, d'accord, normalement c'est Alette ou Rook, tu vois. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que le roi... Qu'est-ce que le roi avait à dire ? Quelques saux... Quelques fauves... Quelques fauves... Quelques saux... Quelques choses... Au sujet du fait de mettre de côté nos différents. Et il veut que j'essaie d'extirper un antidote à Ruga. Depuis la mort de Menloïf... Il n'est pas mort, Menolf. Putain, le roi Menolf, il n'est pas mort, on vient de lui parler. Tout le monde a le droit d'entrer dans sa ville sans sa protection. Je me demande si je changerais d'avis, ainsi, si je savais que la fin était proche. Ah bon ? Tais-toi donc, tu vois où je veux en venir. Alors, que penses-tu de tout ça ? Tout ça, pour être plus précis... Elle sourit poliment, attendant votre question. C'est quoi ton problème avec les centaures ? Mon problème ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu vas continuer longtemps à faire comme si tout allait bien ? J'ai t'entendu glousser la première fois que tu en as vu un. Je ne glousse pas. Très bien, ne répète ça à personne, promis. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père me montrait des images de chevaux. Ils étaient magnifiques, je mourrais d'en avoir un. Ils m'ont ensuite dit qu'ils avaient tous été anéantis jusqu'au dernier. Tu connais cette histoire ? La légende raconte que la mère tisseuse a créé les chevaux et qu'un autre dieu s'en est servi pour créer les centaures. Mais il fut un temps où les centaures et les chevaux coexistaient. Ils voyaient les gens utiliser les chevaux pour l'agriculture et le transport de marchandises. Ils ne savaient pas comment réagir, étaient-ce de l'esclavage ? Considéraient-ils les chevaux comme leurs propres enfants ? Ou alors peut-être leur rappelaient-ils qu'ils ne sont que des bêtes stupides ? Il en va de même pour les varles. Je ne vois pas le rapport. C'est quoi le rapport entre un géant et un centaure ? Oh là là, je vais me fatiguer. Ce n'est pas pareil, les varles sont assez différents des Yox. La création des centaures n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, les légendes racontent que les centaures sont devenus fous et ont massacré tous les cheveux. Tout ça pour éviter que d'autres ne s'en en part. Puis ils ont combattu les humains pendant un petit moment et ont fini par battre en retraite vers le sud. Ils disent que les centaures ont eu tellement honte du massacre qu'ils ne sont jamais revenus. Qui connaît la vérité à ce sujet ? Avant d'en voir un, je n'étais même pas sûr que les centaures existaient vraiment. Mais ils existent, ils existent vraiment. Et ils sont si beaux. Et ils nous causent toutes sortes de problèmes. Le grand sourire radio s'efface du visage d'Odlaïf. Ne m'en parle pas. Elle sourit poliment en attendant votre question. Que ferais-tu à la place de Menloïf ? C'est difficile. Tu me connais, je veux juste que tout le monde s'en sorte. Et pourquoi pas sans ressentiment tant qu'on y est. Les hommes de Ruga sont des salauds. Mais je ne pense pas qu'ils méritent de mourir. Je suis contente que les Varls soient de notre côté. Mais ce n'est pas moi qui dirige. Je n'ai donc pas grand chose à dire là-dessus. Elle sourit poliment attendant votre question. Que devrions-nous faire concernant Ruga ? Par tous les dieux, c'est une vraie plaie. Tu sais bien qu'il ne fournira pas de remède comme ça. Pas sans exiger un prix élevé en tout cas. Il joue avec la vie des gens pour son propre bénéfice. Le pouvoir échoua à ceux qui éprouvent un vif désir de gouverner. Des fous, tu veux dire. On passe tant de temps et d'énergie à faire ce qui est juste, et voilà Ruga qui se pointe, l'air de rien. Les gens l'applaudiraient même s'ils se mettaient à massacrer des enfants. Mais que pouvons-nous faire de toute façon ? Les menaces et les roses C ne semblent pas fonctionner. Il sait encaisser les coups, je lui accorde au moins ça. Impossible de le tuer par égard pour Benolfe. Que veut-il au juste le trône ? Quel est l'intérêt de régner sur Aberang quelques jours avant que les ténèbres n'y reprennent leurs droits ? Arrgh, j'en ai marre de penser à Ruga. Changeons de sujet. Tout va bien, c'est fatigant de toujours faire le bien, non ? Avons-nous un autre choix ? Partir, aller au sud et voir ce qui se passera. Je réfléchis juste à haute voix. Certaines personnes parlent de navire. Après ce qu'on a vu à Fis... 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 Tic... Tic... Le sang du serpent a rongé les bateaux et a tué tous ceux qui se trouvaient dans la mer. Je sais que ce n'est pas une option valide. Nous devons compter les uns sur les autres maintenant. Souviens-toi que tu peux toujours compter sur moi. N'en fais pas trop. Sous-titrage ST' 501 Oh là là, le matos est vraiment super intéressant. Alors, allez, on va aller voir Petrus. Petrus vous escorte jusqu'à votre camp qui a été installé en votre absence. Je sais que le roi Menloft a demandé de parler à Ruga immédiatement, mais après l'embuscade tendue par ses hommes, j'ai peut-être été trop haut. Il n'est pas capable de parler pour le moment. On dirait que vous deux avez des antécédents. Je t'emmènerai lui parler dès que possible. Pour l'instant, je suggère le repos. La journée a été longue pour nous tous. Odd Life, attendez votre retour. Au loin, vous pouvez entendre des rires et des chants. Où sont tous les gens ? Nous célébrons. Pour la première fois qu'on a quitté Scogre, on peut s'arrêter. On a réussi. Grâce à toi. Pourtant, je sens que ce n'est pas encore fini. Les Dredge pourraient facilement déchirer ce fragile mur extérieur s'ils le voulaient. Et pour autant que je sache, nous n'avons toujours pas de réponse aux ténèbres. Qu'est-ce que tu crois qu'hiver est en train fait en ce moment ? Hum... Connaissant hiver, il les empêche probablement de s'entretuer. Je sais, tu as raison, mais il me manque. Ce calme soudain est plutôt étrange. Il faut patienter, c'est tout. Tu as raison. Je ne peux même pas encore m'occuper de Ruga. Le capitaine s'est déchaîné sur lui. Bien, d'un autre côté, si Melloyf meurt, entre les loyalistes de Ruga, les Centaures et la lutte pour le pouvoir, cette ville va finir sans dessus de souci. Ce monde nous glisse entre les doigts aussi vite que nous le saisissons. On ne peut pas empêcher le monde de tourner à l'aide. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de tenir bon. Viens, tu mérites une nuit de bonheur. Old Life simule un visage courageux et vous conduit là où les autres ont déjà fait la fête. Voilà, on va certainement passer, voilà, chapitre 17, le vent bien haut, leur lumière, blablabli, blablabla, j'ai pas vu la suite. On va donc passer sur Yves Vert. Je crois qu'il est avec les mages, non ? Il doit être avec Juno. Ah non, Juno est mort. Bah, il va où là ? Il n'y a plus rien ici. Ah mais pour moi, le monde était détruit, ici. C'est parti. J'ai expecté desolation. Instead, nous avons passé villages qui sont comme si tu as meldées, et les forests qui sont comme fishhooks. J'ai eu un sentiment que ces choses ne jamais ne retournent à la façon qu'ils ont été même si nous réussissons. Avec nous, nous sommes un band de mercenaires, les Ravens, traînés à croire que les ordres arrivent de leur leader. C'est aussi qui se sent comme un délai qui attendait pour se passer. Alors, Hiver, Juno, tu dois régler ça rapidement. Vous surprenez l'un des corbeaux qui vous regarde fixement pour la troisième fois. J'allais dire première, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ce bâton ? C'est un nouveau bâton ? Il avait un trident avant. Il est inquiétant de les entendre chuchoter entre eux. Pas encore, bientôt. Plus tu contrôles l'esprit de Folka, et pire sera encore le moment de la relâcher. Les corbeaux que tu as emmenés avec nous sont des mercenaires endurcis, et ils risquent que de ne pas apprécier leur capture. Nous n'avons pas eu le temps de les convaincre correctement, et nous avons besoin de leurs lames et de leurs boucliers ici. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement ? L'obscurité ne tue pas, elle déforme. Il y a ici des choses cachées avec lesquelles on ne veut pas se retrouver nez à nez. Parfait. J'ai l'impression qu'ils pourraient remarquer ce dôme de lumière géant. J'ai bien peur que ce soit nécessaire, c'est la seule chose qui empêche les ténèbres de nous envelopper aussi. Je vais bientôt libérer l'esprit de Folka. Préviens-moi simplement avant de le faire que je puisse leur péter la gueule. Ce sera difficile à rater. Ce que j'ai fait, je suis conscient de la situation. Ce n'est pas ce que je voulais. S'il te plaît, hiver, fais-nous confiance encore. Répare ça, c'est tout. Nous faisons de notre mieux. Eh bah, fais mieux que ton mieux ! Voilà. Ah, ça doit être le DLC, ça. J'ai pris l'édition légendaire avec des personnages supplémentaires et du manteau, je crois. mais, c'est-ce que oui. C'est-ce que tu m'as appris tout ce que nous avons l'air. le longboats bringing fiss en la harbour et la buste de merchants harking goods. Une unspecatede de la lumière de la route à l'extriste de la halle calls à nous de depends de la versers. Cool des nouveaux ennemis. Bon ça fait trois jeux. Enfin c'est le troisième. Qui vit. Ouais c'est ça. Rondis, gardien de pierre. Ce qui semblait être un ennemi intimidant à trouver refuge avec Alfrun et Strand. Il est mal à l'aise avec les autres mais il est apprécié des corbeaux de par sa capacité naturelle à détruire les ennemis difformes. On le prend ? Alors on a quoi ? On a Alfrun ? Qu'est-ce qu'il c'est ? Ah Mogun n'est pas mort ! Je croyais qu'il était mort. Ditch, Evind, Evind faut le prendre. Oli, je m'en rappelle de lui. Eric, je l'aime bien je crois. Alors attends, il nous faut hiver. Où hiver ? Il nous faut. Il nous faut hiver. Euh, Aposta c'est quoi ça ? Incantateur dredge. Cet incantateur dredge. Cet incantateur puissant, lanceur de sort dredge, est la preuve que tous les dredges n'éprouvent pas de la peur et de la haine pour l'humanité. Bien que l'incantateur ne parle pas, il voyage avec les corbeaux désormais. Il travaille dans le même objectif que vous. Sauvez les siens de l'obscurité. Bon. Sorcière. Une tisseuse de sort mystérieuse et visiblement puissante qui prétend avoir une relation compliquée avec les maniens. Elle a appris la magie en autodidacte. Ses mains, son corps, semblent avoir souffert. Bon. Bon alors, on aurait quoi ? Valgar, c'est quoi Valgar ? C'est un guerrier ? Maître assaillant, d'accord. Donc on a deux guerriers, trois guerriers, quatre guerriers ? Quatre guerriers. Lanceur de hache, mais il est bien au lit. Je l'aime bien. On n'a pas un archer qui traîne. Ah, y'a Spar. Lui, c'est sûr, hiver, on va le garder. Les autres, c'est beaucoup moins sûr. Allez, on y va comme ça. On verra ce que ça donne. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ouais, ok. On les a pas encore... Alors, n'importe quel héros peut utiliser la lance Valka pour utiliser chaîne d'éclair sur un ennemi. Tuez les ennemis pour la charger. D'accord, elle a une espèce de lance. Oui, il a son ours. Ah oui, c'est un chasseur d'ours ou je sais pas quoi. Ouais, 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 je commence. Ouais, mais tu prends trop cher, Eric. Ah, mais tu vas te faire bolosser, mon grand. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? T'as quoi comme skill, toi ? Incendie, percussion enflammée. Alors, incendie. Un coup de bouclier repousse toutes les unités adjacentes et inflige des dégâts, brise armure. Répercussion enflammée. L'onde de choc inflige des dégâts, brise armure. Les restes de cendres brûlantes réparent les dredges et blessent les autres. Bon, euh... Incendie, alors ? Ouais, mais non. Eh, hein ? Alors, un bon grand coup dans ta gueule. Mais ils absorbent les dégâts, ces cons-là. Oh, putain. Ça se passe comment ? J'ai une charge ou... Lance Valka, dégâts de force se propageant sur toutes les unités situées dans les diagonales. Trappes la cible avec un point de dégâts, continue en diagonale, cause un point de dégâts, chaque fois. Euh... Donc si je fais ça, je tape les deux, là. Ah, mais c'est de la merde ! Aaaaaah ! Bon, il est violent, le Dredge. Il est violent, la Valka est morte, pourquoi 1 ? J'étais à 3 points de dégâts, non non je suis plus qu'à 1. Trop près, c'est ça ? Ok, donc là on a 3 charges. Non mais sérieux, c'est du brin ton truc. J'veux faire un point de dégâts ? Si, si. Moi j'veux pas être méchant, mais franchement... Encore, mais en gros, le Dredge, c'est devenu le champion du monde ou quoi ? En gros, le Dredge, c'est devenu le champion du monde ou quoi ? Bon, hiver est pas dégueulasse non plus, faut avouer. J'ai un petit peu peur de monter hiver de niveau. J'ai un petit peu peur de faire monter de niveau, parce que c'est le genre de gars qui se sacrifie tout le temps, vous voyez. Donc avant la fin du scénario, est-ce qu'il va pas se suicider pour sauver le cul d'Alette ou autre ? Quand le calme revient, une étrange impression d'être sous l'eau se fait sentir. Qu'est-il arrivé à ces choses ? demande Folka, brisant le silence. La femme étrange répond. Dredge, humain, varle, peu importe ici. Ils n'étaient pas morts, mais leurs esprits étaient éteints, avant même que nous mettions fin à leur jour. Les restes calcinaient des créatures déformées bouillonnent et moussent à la lumière. L'odeur est insoutenable. Vous poursuivez la conversation à l'extérieur du hall en ruine, tout en descendant vers le bas de Strand. Descendons vers le bas de Strand. Un lieu inattendu où trouver des visiteurs. J'allais dire que j'avais vu un étranger, mais ce serait un mensonge. Je suis Eric et voici Valgaard. On était à Strand bien avant que les dredges n'arrivent. Les dredges étaient assez pénibles à Strand avant même d'avoir été transformés en monstres. J'ai fini par me demander si on sortirait un jour de cet abîme, même avec la lumière de notre amie. C'est bien que tu sois resté là. À pied, tu ne seras pas plus rapide que les ténèbres. Nous avons voyagé dans le vent, non loin de là, pour l'annuler. Défaire l'obscurité ? Comment ? Ce n'est pas un simple Magnin. Cette femme est une Valka. Mais tu ne l'es pas ? Comment tu as appris à tisser la lumière ? J'ai appris deux, trois trucs en chemin. On apprend à se protéger quand les Magnins essaient de te tuer. Que veux-tu dire par là ? Nonon et Alfroun, je me demande si tu sais avec qui tu voyages. Je suis venu ici pour suivre l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule, pour ainsi dire. Il semblerait que je sois tombé sur l'auteur. Mon compagnon a aussi des choses à vous dire. Alfroun se déplace vers l'imposant gardien de pierre dredges par-dessus son épaule. Vous voyez que Juno est mal à l'aise avec l'insinuation, mais elle reste toujours aussi calme. Évin, beaucoup moins. On doit y aller, le temps est notre ennemi. Le temps lui-même ? Alors tu auras besoin d'allier capable. Je peux le voir sur ton visage. Puis-je faire confiance à la sorcière ? Est-ce que ce gardien de pierre nous tuera dans notre sommeil ? Ce que je me demande, c'est pourquoi il y a tant de douleur dans l'air entre toi et la grande dame avec le bouclier corbeau. Vous jetez un oeil sur Folka. Le regard d'Oli ne cesse de basculer entre elle et Juno. Il n'est pas le seul à saisir une arme. Vous entendez clairement Juno dans votre esprit. Tiens-toi prêt. Ah oui, c'est la petite grosse Folka. Folka frémit saisissant sa tête. Où sommes-nous ? J'évit elle. Elle n'est plus sous l'emprise du sort de Juno. Pris au piège dans les ténèbres avec cette sorcière traîtresse. Oli grogne. Je le savais, Folka. Ses mots sortent de sa bouche, de ta bouche, depuis qu'on a quitté Bolverk à l'ancien fjord. Folka rougit tellement qu'elle pourrait faire fondre la neige. Elle se met à hurler et vous arrivez à peine à parer sa lance. D'autres s'emparent de leurs armes. Réagissez fit et fort par une démonstration de force. Vous chargez Folka, la faisant tomber au sol, puis frappez Oli au menton avec le dos de votre hache. Il titube en arrière, la bouche ensanglantée. Le reste hésite, mais ce sont des guerriers endurcis. Ils ne battront pas en train si facilement. Un vertige velouté s'abat sur le coup. Juno dit, pour que tout le monde survive, nous avons besoin de tout le monde. Folka lutte contre la fatigue et maintenant, nous sommes coincés ici dans ce truc. Mais elle ne fait aucun mouvement, personne ne bouge. Quand tout sera fini, soupire Folka, les corbeaux obtiendront ce qu'il aurait dû compter là-dessus. Bouclez-la, siffle-spa, vous avez entendu ça ? Ok les amis, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit demain pour ce magnifique combat opposant les corbeaux, Ivar, les maniens à des trucs dégueulasses.